Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne, il délivre. Vous faites bien de suivre Vite Transommée et c'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir à notre compagnie. Nous avons donc décidé pour ce numéro de vous faire voyager au cœur de l'histoire, de l'expérience d'un homme qui a vécu avec un crocodile, qui a été membre d'une secte qui a lui a pratiqué la sorcellerie et a été un homosexuel. Pourquoi est-il entré dans toutes ces différentes pratiques et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré car il était détruit? Toutes ces réponses, vous aurez donc l'occasion, mesdames et messieurs, d'avoir dans ce numéro avec le témoin qui lui-même partagera son histoire. Je reçois pour vous Quadjo, Serge, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Ok, merci d'avoir parcouru cette distance. Je rappelle que tu viens tout droit d'Abingoro dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça? C'est ça. Ok, nous allons déjà chercher à savoir, avec l'introduction, c'est une vie très bouleversante, vivre avec un crocodile, membre d'une secte étant sorciers homosexuels. Nous allons donc chercher profondément à savoir comment est-ce que tu es entré dans ces choses et quelles étaient bien évidemment les raisons. Mais avant ça, commençons déjà par savoir qui est Quadjo, Serge. Et sur ce plateau, il n'y a pas de meilleure personne pour le faire, si ce n'est que le témoin lui-même. Donc nous te donnons l'opportunité de te présenter à nos téléspectateurs. Je suis le frère Quame Quadjo Serge et je suis Gagou et donc je viens d'Oumé. Je suis marié, père de deux enfants et je suis au niveau professionnel, je suis staffeur plaquiste et au niveau spirituel, je suis digjean d'assemblée, digjean principal, je suis le deuxième vice-président de la jeunesse au niveau de la région de Ndené-Diouablin. Je suis également responsable des évangélistes au niveau de la région. D'accord, une très belle présentation. Et lorsque nous nous accentuons, nous portons un regard surtout sur ta vie spirituelle avec ses différentes tâches, vice-président de la jeunesse, responsable des évangélistes. Et nous faisons un parallèle avec, surtout lorsque je l'ai dit, dans l'introduction où tu as eu à vivre avec un crocodile, tu es membre d'une secte. On se pose donc la question, est-ce qu'une telle personne avec un tel passé était prédestinée à devenir un pasteur, un dirigeant d'assemblée ? C'est ce que nous allons donc voir. Nous te donnons donc l'occasion de nous dire. Qu'a-t-il fait quoi, Dieu sèche ? Où était-il de sorte à se retrouver un jour dans une secte et à même devenir un homosexuel ? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Il faut dire que tout a commencé. D'abord, je dirais, je suis né à Divo, au CHR. Et après ma naissance, j'ai été avec mes parents à Laou, où j'ai fait la classe de CP1. Et juste après la classe de CP1, mon père m'a remis à sa petite soeur, qui était toujours à Divo. Et c'est là-bas que j'ai continué, jusqu'en classe de C1, où ma tante a demandé que je rejoigne mon père pour continuer l'école. Et il faut dire qu'à cette époque-là, mon père était venu à Lakota. Et c'est là-bas qu'il avait désormais fait sa plantation. Une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à Lakota. Voilà, une ville de l'intérieur. Et donc, c'est comme ça que, étant là-bas, il faut dire que déjà, j'avais déjà commencé à pratiquer le péché de l'immoralité. La masturbation avait déjà commencé. À l'âge de 12 ans, 13 ans, déjà, j'avais déjà commencé à pratiquer la masturbation. Et qui t'avait appris ça ? Personne, je n'avais jamais vu quelqu'un pratiquer cela. Je n'avais jamais regardé, même auparavant, même un film pornographique. Mais il faut dire que l'esprit m'a saisi comme ça. Et déjà, j'ai commencé à pratiquer cela. Et partout, je me retrouvais seul, au champ, dans les toilettes, dans la chambre. Il suffisait seulement que je me retrouve dans un endroit seul. Ça venait comme si quelque chose me demandait de me masturber. Et tu devais le faire impératif. Et donc, voilà, je devais vraiment obéir. Et donc, c'est comme ça que ma vie a continué. Et j'avais commencé maintenant à avoir des copines. Et c'est comme ça que je suis parti. Donc, ça a agi sur mes études. J'ai passé l'entente sixième deux fois. Ça n'a pas marché. Donc, ma tante a demandé à mon père que je vienne sur Divo pour pouvoir tenter ma chance. Et c'est comme ça que je suis venu à Divo. J'ai passé l'entente sixième par la grâce de Dieu. Ça a marché. Mais il faut dire que après, les choses n'ont pas bien continué. Puisque la sorcellerie était en bas les études. Le BPCJ est passé. Ça n'a pas marché. Je suis parti. Je me suis inscrit dans une école privée. J'ai fait la seconde. Je me suis arrêté en classe de première. Voilà. Pas que je n'étais pas intelligent à l'école. Mais vraiment, les classes d'examen, vraiment, c'était vraiment difficile. Je me rappelle bien, le fils aîné de ma tante, qui est professeur de l'université, me disait un jour, mais c'est, je ne comprends pas. Tu es quelqu'un de très intelligent. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien? Bon, moi, je ne comprenais pas du tout. C'est après que j'ai compris que c'était l'oeuvre de la sorcellerie. Voilà. Nous étions prédestinés à ne rien devenir. Non, ça avait été frais. Voilà. Mes frères et moi, mes soeurs, tout le monde. Voilà. Il faut dire que dans ma famille, il n'y a pas de diplômé. Mais quand même, dans toutes les familles, on sait plus ou moins des familles africaines. Ici, précisément, en Côte d'Ivoire, nous savons la place de la religion dans les familles. à votre niveau, quelle était la place de la religion dans votre famille? Ou du moins, les parents étaient animistes? Bon, non. Mon père était chrétien, comme on appelle, évangélique. Voilà. Entre guillemets. Et ma mère aussi. Voilà. Donc, on va essayer un peu comment les choses... Donc, on suppose que tous ces phénomènes étaient confiés à Dieu. Voilà. Mais il n'y avait pas de solution. Voilà. Mais dans le fond, il y avait... la société qui était pratiquée à outrance. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté l'école et ma tante a demandé que je parte à Yamsoukro, chez l'une de mes cousines, pour rester avec elle. Et là-bas, j'ai été agent de sécurité. Et l'arrêt de l'école, c'était en quelle classe? En classe de première. Donc, en classe de première, tu arrêtes l'école et tu te retrouves chez ta cousine. Voilà. Je suis ma cousine, à Yamsoukro. Et là-bas, je deviens agent de sécurité. Et après ça, mon père apprend que je suis devenu agent de sécurité. Il est rentré dans une collègue noire où il a demandé que j'arrête ce métier parce que ce n'était pas bon. Donc, j'ai arrêté. Je suis venu à Bigan et j'étais chez mon cousin, le fils aîné de ma tante. J'étais chez lui. Et tant chez lui que la dernière fille à ma tante en question, parce qu'il faut dire que notre grand-mère a eu trois enfants, c'est-à-dire un garçon et puis deux filles. L'aîné est décédé. Donc, il restait seulement que mon père et sa petite soeur. Donc, c'est les deux seulement qui formaient que la famille. Voilà, seulement sous la famille. Donc, c'est comme ça que la dernière fille à ma tante demande que je vienne travailler avec elle. Voilà. Et là, c'était autour de quelle année? C'était juste après la crise postélectorale et c'est comme ça que j'accepte l'offre. Elle m'avait donné un duplex meublé. J'avais tout à ma disposition. J'avais aussi un salaire. Non, ça, c'était 2010, 2011 par là. 2011, 2012. À 2011, 2012. Voilà, 2011, 2012. Et tout allait très bien jusqu'à ce qu'un jour je décide de faire un tour au village, voir le vieux et c'est comme ça que je suis parti. Et arrivé au village, j'ai dit au vieux, bon, votre père, c'est bien ça. Voilà, mon père, je lui ai dit que je veux, par la grâce de Dieu, faire venir le courant à la maison. Donc, prendre le renseignement puisque j'avais vu certains villageois déjà avaient leur niche tout et tout. Donc, je lui ai dit à mon père de déjà se renseigner pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cela. Et le mois prochain, j'allais faire venir de l'argent pour pouvoir, voilà, faire venir un compteur. Voilà. Et c'est comme ça que mon père acceptait et moi, je suis venu sur Abidjan. Arrivé à Abidjan, ma relation avec ma cousine s'est détériorée. Voilà. Tout a capoté. Tout est devenu difficile tout d'un coup. Celle qui t'a donné la villa, celle avec qui tu faisais des affaires. Voilà. Tout était devenu difficile, plus de communication et nous étions vraiment au bord de la rupture. Voilà. Et c'est comme ça que... Mais qu'est-ce qui a pu bien quand même se passer? On se pose cette question. Tu reviens du village, tu es allé quand même pour un bien. Tu reviens du village, que s'est-il passé? Bon, il s'est trouvé qu'un rapport a été fait sur moi disant que il y a des pratiques que je détournais certains font tout et tout. mais il faut dire que je ne dis pas non. Voilà. Parce que je n'avais pas Jésus, ça c'est clair. Pour quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui ne manipule l'argent, il s'est forcé qu'il peut quand même vraiment voler et autre. Mais il faut dire que c'est après que j'ai compris que mon père lui-même a confessé que c'était lui qui était à la base de cette rupture-là. Parce que, oui, parce que je ne sais pas comment expliquer mais c'est tellement un enregistrement audio a été fait et ça c'était l'oeuvre de la soucellerie où ma voix avait été enregistrée et ils ont donné cet enregistrement-là à ma cousine. Bon, il y a eu une confrontation. Moi, j'ai nié les faits parce que ça ne couchait pas du tout. On est parti voir une autre cousine qui était beaucoup plus âgée que celle avec qui je travaillais. C'est ça. Une cousine aussi influente. On est parti la voir. L'enregistrement a été mis en marche. Elle a écouté. Elle a dit vraiment, bon, elle écoute mais elle ne voit pas elle n'est pas sûre que c'est moi parce qu'elle ne reconnaît pas. Bon, déjà, les carottes avaient été déjà cuites. Donc, vraiment, on ne pouvait plus rien faire. Donc, c'est comme ça que ma cousine et moi nous sommes séparés. Voilà. Et je suis parti de mon côté. Il faut dire qu'avant qu'on ne cessait pas, elle m'avait remis la somme de 500 000 francs pour que je puisse me prendre en charge pour mes projets tout et tout. Mais cette somme-là, je vous dis la vérité, est partie en fumée. Je n'ai rien fait avec ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais l'argent est parti. Et tout ça, c'est après que j'ai compris que c'était vraiment l'oeuvre de la sociologie. Et il faut dire que pendant que ma relation avec ma cousine se détériorait, je cherchais une solution. Voilà. Comment recoudre les morceaux. C'est ça. Et puis ensuite, moi-même cherchais à être grand aussi. Voilà. Donc, j'avais rencontré une fille qui était à cette époque-là une maîtresse. Elle a été maîtresse d'un refondateur. D'un non-politique. D'un non-politique. Elle a été donc maîtresse d'un non-politique. Voilà. Elle a été donc maîtresse d'un non-politique. Et c'est comme ça que quand nous nous sommes rencontrés, elle aussi étant dans cette affaire d'argent, argent, donc m'a aussi poussé à aller contacter les marabouts. Voilà. Pour être puissant, pour être fort, tout et tout. Pour être riche. Et c'est comme ça qu'un marabout a été contacté à Bobo, un marabout venant du Mali. Et nous sommes partis, j'ai consulté ce marabout. Et il m'a dit que je devais fournir six pièces d'argent blanc, un gramme d'or et puis un bœuf, un crocodile et puis un parfum indien mais coûteux. Je vais expliquer un peu sur le parfum comment ça se présentait. C'est juste une bouteille mais dans cette bouteille-là il y avait deux liquides de couleurs différentes mais qui ne se touchaient pas. au fait c'était un parfum qui utilisait les hommes mystiques. Voilà. Donc j'ai pu fournir tout ça. Mais c'était à peu près combien ce parfum? 150 000 francs. Voilà. J'ai dépensé en tout 400 000 francs dans cette affaire. Voilà. Et c'est comme ça que il a fait ma copine en question est partie au village parce que je lui avais dit que vraiment le sacrifice d'un bœuf vraiment qu'il attende. Voilà. Parce que mes finances ne sont pas trop ça donc vraiment qu'il attende. Il m'a dit bon ok si c'est ça on va prendre deux béliers. J'ai dit bon ok je vais essayer avec le premier bélier. Donc j'ai donné les moyens à ma copine qui est rentrée au village. Elle allait voir les villageois qui lui ont trouvé et le bélier et le cocodil. c'était un jeune crocodile et elle s'est arrangé en tout cas pour faire venir ce qu'on avait demandé. Voilà. Et quand on est venu quand elle est venue le monsieur a fait deux canaries donc il y a un des canaries qui comportait qui avait un liquide qui avait une très bonne odeur c'est à dire un très bon parfum et puis l'autre canary vraiment c'était tout à fait le contraire qui sentait vraiment mauvais donc je devais me laver avec ces deux liquides là chaque jour. Voilà. Je devais me laver avec. Ensuite il avait préparé une ceinture que je devais mettre autour de la hanche. Il avait aussi fait une bague que je portais donc il faut dire qu'il a utilisé le bout la queue du crocodile pour faire ce médicament là. Donc c'était introduit dans la ceinture. Voilà. Donc c'est comme ça que je portais la ceinture. Mais il y avait un totème c'est que je ne devais pas du tout aller avec une femme en ayant la ceinture autour de la hanche et puis après des rapports sexuels je ne devais pas aussi vraiment toucher à ça. La femme ne devait pas toucher à ça donc vraiment c'était compliqué. Beaucoup de restrictions. Voilà. Très très compliqué. Donc on a pu convoyer tout ce qui était là à la maison. Il faut aussi préciser que le bélier qui avait été sacrifié c'est lui et les habitants de sa maison qui étaient censés manger la viande. Moi je ne devais juste manger que les testicules que je devais vraiment manger en tout cas faire tout pour finir ça. Il ne faudrait pas que ça dorme. Mais il faut dire que c'était vraiment difficile. C'était quelque chose de vraiment dégoûtant sans sel rien du tout ça avait été préparé comme ça cuit comme ça je devais manger vraiment c'était difficile et je me suis forcé manger j'ai mangé tout et c'est comme ça que j'ai continué. Au début bon ça marchait après je suis quand même curieux de savoir on a parlé du bœuf et le crocodile. Oui je vivais avec le crocodile à la maison. Alors le crocodile était avec moi voilà nous l'avons transporté à la maison et il était dans une pièce voilà et il ne mangeait que la viande de bœuf la viande de mouton et du poulet il ne mangeait rien d'autre très bien nourri si tu lui donnes le poisson thon avec du sang frais dedans il ne mange pas voilà il était vraiment il était très nerveux aussi très agressif tu ne recevais pas de visiteur à la maison non 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 j'étais avec elle c'était juste moi et ma copine voilà j'avais pas il faut dire que j'étais quelqu'un les amis bon c'était pas trop mais c'est quoi la particularité le Kodi devait vomir de l'argent pourquoi vivre avec le Kodi non plus le Kodi restait avec moi il grandissait ça dit toutes ces années qu'il allait passer avec moi ça allait m'apporter beaucoup plus d'argent plus de voilà chose de prospérité tout et tout à tous les niveaux parlons même d'impact cela devrait apporter beaucoup plus de prospérité qu'en est-il de l'impact il faut dire que ça n'a rien apporté du tout ça n'a rien apporté au début j'ai pu avoir j'avais essayé d'avoir un peu d'argent avec ma cousine elle m'a donné mais après bon ça n'a pas marché parce que il faut dire que je n'ai pas pu suivre clairement même les choses voilà si je veux bien bien voir je n'ai pas pu suivre les choses clairement parce qu'il y avait trop de restrictions donc vraiment c'était difficile avec la ceinture c'était vraiment difficile voilà donc ça n'a pas marché je suis resté avec ça 4 à 5 mois par là et puis bon j'avais fait un songe dans lequel le cocodil m'avait poursuivi et j'ai appelé le monsieur pour lui demander j'ai appelé le mari pour lui demander que voici le songe que j'ai fait parce qu'il m'avait demandé que si je faisais un songe de l'appeler il allait me dire et c'est comme ça je l'ai appelé il m'a dit non que c'est un bon songe que ça va aller le cocodil qui te poursuivait voilà dans le songe il me menaçait et c'est comme ça que j'ai dit bon ok il n'y a pas de problème mais puisque je ne voyais plus les résultats que je cherchais c'est ça je m'étais décidé vraiment de me débarrasser de tout et il faut dire aussi que pendant cette vie de péché là j'entendais par moments cette voix qui me disait le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort donc du coup j'avais pris l'engagement de me débarrasser de tout voilà j'ai cassé les canaries la ceinture la bague j'avais tout jeté le cocodil en tout cas là où il avait parti il est parti et c'est comme ça que je me suis lancé maintenant à la recherche des dieux de la délivrance non seulement du péché qui me tenait à la culotte mais je sais aussi que dieu me bénisse est-ce que ça a été facile après que tu te sois débarrassé de toutes ces choses est-ce que ça a été facile peut-être dans ton sommeil bon est-ce qu'il n'y a pas eu de répercussions par la suite la manière dont tu t'es débarrassé oui oui après j'avais je souffrais d'une maladie c'est-à-dire j'avais des démangeaisons corporelles voilà et ça ça m'avait beaucoup fatigué voilà donc quand je me suis mis maintenant à chercher Jésus c'est ça je suis tombé sur un prophète et c'est comme ça que le prophète m'a regardé dans les yeux et puis m'a dit tu veux être béni mais tu pratiques la masturbation je vous assure j'ai pleuré à chaud de l'âme dans son temple j'ai pleuré sérieusement et il ne m'a pas donné la solution je suis sorti de son temple j'avais même été escroqué là-bas parce que là-bas on nous demandait de donner de l'argent les 10 000 qui sont ceux qui veulent être bénis on donne 10 000 5 000 on avait beaucoup été escroqué là-bas et donc j'avais quitté cette communauté-là et quand je suis rentré à la maison j'avais pris la résolution je n'ai plus pratiqué la masturbation j'ai pu juste obéir me contenir juste pour quelques jours 3-4 jours voilà passé je suis retombé encore dans le péché de la masturbation malgré la ferme résolution oui j'avais pris parce que ce fut ma première fois de pleurer comme ça moi verser les larmes comme ça vraiment non mais j'avais pleuré parce que je voyais ma misère j'ai dit non c'est fini la masturbation 3-4 jours après je suis retombé dedans donc là je ne savais plus quoi faire et c'est comme ça que j'ai élevé une prière à Dieu j'ai dit à Dieu bon je ne vais plus à l'église parce que j'avais déjà fréquenté beaucoup ça fait 9 déjà 9 églises fréquentées oui de grandes églises qui sont reconnues même au plan mondial même et c'est comme ça que j'ai dit à Dieu que si vraiment tu existes et que s'il y a des gens qui te connaissent véritablement qui sont dans cette nation là conduis-moi vers ces personnes et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la rivière Faya je suis ma petite soeur qui vivait à cette époque avec un homme politique et les matins je partais à la boutique acheter mon pain pour faire du café prendre tout mais je me consolais avec la musique chrétienne un peu voilà parce que j'avais tellement de problèmes que vraiment il me fallait ça un peu pour me fortifier donc c'est comme ça que le gérant de la boutique m'a dit mais je constate que vraiment tu aimes Dieu j'ai dit oui il dit ce dimanche vraiment je t'invite mais je lui ai dit que j'ai mon église et ce dimanche là je dois me rendre là-bas il m'a dit non c'est une invitation et j'ai dit bon ok comme c'est une invitation voilà donc j'accepte et c'est comme ça le dimanche matin j'acceptais de répondre à l'invitation c'était une assemblée de maisons plus précisément la cité Sipim 4 et quand nous sommes partis dans cette cité là je me suis dit mais attends j'ai jamais vu une cité dans laquelle quelqu'un m'a venu construire un grand temple parce que nous étions habitués au grand temple avec des tapis rouges tout ça là voilà climatiseur donc vraiment je me suis dit mais attends où est-ce qu'il m'amène ce monsieur et je vois que nous entrons dans une maison là j'étais vraiment irrité je me suis dit que monsieur Lucie il m'a eu il ne me verra plus jamais ça sera ma première ma dernière fois donc j'ai commencé déjà à m'humurer dans mon coeur je suis rentré c'était au garage il y avait juste quelques chaises une vingtaine de chaise et on m'a fait asseoir à la première place je me suis assis le quitte avait commencé tout et tout ce jour là c'était le pasteur Biahy qui prêchait Biahy Charles voilà Biahy Charles qui prêchait j'ai même pas me cherché écouter tout ça tout mon problème comment finir et puis rentrer voilà parce que je m'étais dit que ceux-là ce sont des escrocs non seulement moi mais j'ai pas d'argent et puis encore ils veulent encore donc là vraiment il faut que j'entre et quand il a fait il a demandé qui veut donner sa vie à Jésus moi je suis resté assis parce que c'était après la prédication oui après la prédication il a demandé qui veut donner sa vie à Jésus je suis resté assis et certains invités certains invités se sont tenus debout ils ont donné la vie à Jésus il m'a demandé tu as donné ta vie à Jésus je lui ai dit oui il m'a dit ok après tu vas nous expliquer comment tu as donné ta vie à Jésus je me suis posé la question donc il y a une façon de donner la vie à Jésus ok il n'y a pas de problème donc quand le cut est fini les frères m'ont reçu ils m'ont demandé de leur rendre mon témoignage de convention je me suis débrouillé j'ai expliqué ce que je pouvais expliquer je leur ai dit que vraiment bon je crois en Dieu je vais à l'église il y a des choses que je faisais que j'ai arrêté bon voici un peu quoi voilà donc j'ai entendu mon témoignage comme ça et c'est comme ça que les frères m'ont dit non 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 tu n'as jamais été enfant de Dieu que c'est la religion donc ils ont pris la parole de Dieu ils ont commencé à m'expliquer j'ai entendu le mot repentance et quand les frères m'ont expliqué j'ai entendu une voix qui m'a dit voici ce que tu cherches sur le champ j'ai eu une paix totale dans mon coeur je ne voyais plus les quelques chaises blanches là j'étais plus j'étais joyeux et j'ai demandé au frère voilà vous parlez de repentance là dites moi moi je fais pour moi chaque jour mais ça ne marche pas vous faites vous avez fait comment et puis vous dites que bon le péché fait partie de votre passé surtout qu'il y a le problème de la masturbation voilà donc les frères m'ont expliqué ils m'ont demandé de de vraiment exposer mes péchés de faire même une retraite d'acheter un cahier et dans ce cahier là de supplier Dieu de me donner le souvenir de tous mes péchés et d'enregistrer tout ce que Dieu va me rappeler je vous assure que je n'ai pas du tout hésité quand je suis quitté à l'adoration je suis parti dans leur boutique tout droit j'ai acheté un cahier de 100 pages je suis venu j'ai plus de 3 jours pour remplir le cahier j'ai rompu avec ma copine la mère de mon premier fils je lui ai dit que non ce que j'ai entendu là voici voici donc j'arrête et c'est comme ça qu'elle n'était pas d'accord bon j'ai dit bon ok ça après on va gérer j'ai pris mon téléphone j'ai effacé tous les numéros des filles qui étaient dedans j'ai effacé les films pornographiques que je regardais vraiment j'ai été radical et c'est comme ça que j'ai pris le cahier j'ai montré au pasteur Moïse qui m'avait prêché l'évangile qui m'avait sous-invité pour lui montrer est-ce que c'est comme ça ça se passe il m'a dit oui c'est ça continue quand j'ai fini de remplir j'ai envoyé il m'a conduit sur le pasteur qui m'a conduit à la répentance nous avons supplié Dieu pour tous mes péchés et le Seigneur m'a rappelé tous mes péchés j'ai demandé pardon à Dieu et après ça j'ai été conduit aux eaux du baptême je me suis juste vu être délivré de façon authentique de la masturbation ça veut dire j'avais plus cette envie là ça veut dire l'envie même de me masturber tout avait disparu tout avait disparu j'étais devenu un homme normal j'étais content et j'ai dit à ma mère parce que ma mère était là ma petite soeur j'ai dit à ma mère que vraiment j'ai rencontré une église voici voici que en tout cas Priska j'ai mis fin elle dit ça c'est quelle église ça et puis tu coupes les liens avec ta femme tout et tout et ce n'est pas ta femme je lui ai dit que j'ai mis fin à ça parce qu'elle n'a jamais été ma femme je ne l'ai pas doté donc ma mère et moi nous sommes laissés sur ce point donc désormais je n'étais plus avec ma petite soeur j'étais maintenant au fait je suis parti rester avec les frères parce que je voulais tellement toujours être avec eux donc les frères maintenant m'ont pris nous étions ensemble tout et tout mais il y a une chose c'est que je vivais des moments difficiles parce que j'avais vécu un peu dans le luxe un truc comme ça et puis je me retrouvais où à un moment où je ne pouvais pas avoir du tout la pièce de sang fond dans ma poche surtout que tu ne peux plus voler tu ne peux plus aller chez les marabouts ni les fêticheurs c'était difficile je ne pouvais pas vraiment accepter c'était des pleurs chaque nuit je pleurais chaque nuit je pleurais c'était difficile et la mère de mon enfant également me mettait la pression et vraiment je me suis décidé à retourner dans le monde un an après une pression une épreuve que tu n'as pas pu supporter que je n'ai pas pu supporter je suis retourné dans le monde mais je vous dis parce que plus de précision c'est à dire tu as abandonné j'ai abandonné j'ai abandonné Jésus et tu es retourné à l'ancienne vie voilà il faut dire que j'ai fait à soi les frères j'ai dit aux frères que l'esprit qui m'habite n'est plus le même esprit au fait n'est pas l'esprit que vous avez donc vraiment je vous quitte il faut quand même situer le temps c'était à peu près combien de temps tu as eu à passer avec les frères j'ai passé combien de temps en environ un an je pense bien en environ parce que j'ai créé en 2000 j'ai intégré la CMC en 2014 voilà comme on appelle juin-juillet 2014 voilà et c'est comme ça que j'ai fait à soi les frères j'ai dit aux frères que vraiment l'esprit qui m'habite là vraiment ne peut pas me permettre de rester avec vous que tout mon être entier vraiment est ailleurs donc vraiment je décide de vous quitter les frères m'ont supplié ils m'ont demandé pardon j'ai dit non ça passe plus et il y a un frère le frère Alain Biahi qui est aujourd'hui en France il m'a dit une parole il m'a dit frère Serge nous te demandons pardon de rester tu refuses quand tu vas partir c'est qu'il va te ramener à Christ on te donnera tout l'argent et tout l'or du monde et on te demandera de retourner dans le monde tu ne vas pas accepter tu ne vas plus accepter et puis bon j'ai fermé mon coeur et je suis parti et je suis parti rester à Angré septième tranche et il faut dire que c'est quand je rencontrais Jésus que Jésus m'a fait la grâce d'apprendre un métier je précise pour dire que ma tante qui m'avait élevé m'avait rendu paresseux paresseux avec elle j'avais tout même les dessous c'est elle qui achetait au fait elle était à mes petits soins je ne pouvais je ne devais rien faire et puis arrivé à un moment donné elle m'a laissé donc vous voyez quelqu'un qui 30 ans de sa vie qui l'a passé sans savoir même faire quelque chose je ne suis pas diplômé je n'ai pas appris un métier rien du tout comment je fais et vraiment c'était difficile pour moi et c'est comme ça que quand j'avais rencontré les frères pour juste revenir un peu en arrière le Seigneur m'a fait la grâce d'apprendre le staff et c'est les frères eux-mêmes qui ont contacté un jeune staff qui venait les soirs dans la boutique pour faire des achats ils m'ont mis en contact avec ce dernier et vraiment il a été vraiment merveilleux il m'a appris le métier il m'a donné l'argent de poche tout et tout mais je voulais vraiment être beaucoup plus se retrouver l'ancien luxe voilà c'était vraiment difficile je n'avais pas digéré ça je me rappelle bien c'est difficile ça va prendre combien de temps combien de temps je vois telle chose voilà et je me rappelle bien il y a comment on appelle l'un de nos gardiens de l'un de nos chantiers qui m'avait vu et quand il m'a vu il a dit mais patron mais c'est toi qui es venu comme ça tu as changé je lui ai dit mon ami ce n'est plus le patron que tu avais connu gloire à Dieu et nous nous sommes séparés donc avec toute cette difficulté là je suis retourné dans le monde je suis parti me réfugier à Anglais-Séthème-Tranche j'apprenais toujours le métier là-bas et c'est comme ça que tous les matins je sortais j'avais juste en face un kiosque à café je partais prendre mon petit déjeuner là-bas et un matin je vais je finis de prendre mon petit déjeuner je vais payer ce que je dois à ce monsieur il y a un monsieur juste à côté qui me dit non laisse je je paye ton plat j'ai dit bon aucun pas de problème et quand on a fini lui il avait déjà fini de prendre son café il est sorti avec moi et il m'a dit ah vraiment comment tu t'appelles je m'appelle tant comment tu t'appelles je me suis présenté il m'a dit ah vraiment je t'ai vu vraiment je t'apprécie beaucoup je voudrais que vraiment tu sois je veux te prendre comme mon petit frère voilà moi prends-moi comme ton grand frère ne te gêne pas du tout je veux vraiment sympathiser avec toi voilà c'est la première fois que tu le vois oui 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 c'est la première fois bon moi n'ayant pas d'autres pensées à rien j'ai dit bon aucun pas de problème ça me gêne pas et c'est comme ça que je vais travailler et le soir il m'appelle on sort on va manger ensemble tout et tout on avait passé quand même quelques semaines ensemble tout et tout il m'avait remis un livre pour lire donc à partir de là est né une relation voilà entre petit frère et petit frère grand frère et petit frère et c'est comme ça que la chose s'est passée donc il m'a remis le livre j'ai pris le livre j'ai lu au début c'était un peu du christianisme un peu de Jésus mais au fur et à mesure que je partais vraiment j'étais emballé dans d'autres choses jusqu'à ce que on parle même de de la nécessité de voir l'homme aller avec un homme la femme peut aller avec la femme mais à la fin même je me rappelle bien maintenant qu'à la fin il a été démontré dans ce livre là que Jésus même était marié il avait une femme il y avait plein de choses mais en réalité le but c'était de m'envoûter parce que quand j'ai fini de lire ce livre j'avais été totalement tout avait changé dans ma tête mais est-ce qu'avant de te remettre le livre il a d'abord fait un commentaire est-ce que toutes ces choses là tout ce qui a été dit dans le livre est-ce qu'il en parlait non 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 pas du tout il m'a juste dit que prends ce livre lis que vraiment c'est un très bon livre ça va te permettre de comprendre certaines choses voilà c'est ce que voilà et une fois que tu finis de lire le livre tu constates que que je ne suis plus la même personne voilà je ne suis plus la même personne et il faut dire que après ça il a demandé j'avais reçu une invitation je pense bien j'avais reçu une invitation on est parti à l'hôtel de ville avant qu'il y ait les premiers rapports parce que comme ça a un peu duré donc je n'arrive pas trop et c'est comme ça que j'ai répondu à cette invitation à l'hôtel de ville au plateau quand je suis parti je vous assure que j'ai vu des personnes de plusieurs nationalités les blancs les noirs tout le monde était là-bas et il y a eu des positions de films et les choses démontraient que vraiment on pouvait vraiment faire des affaires avec eux tu tu pouvais vraiment prospérer tu pouvais être à l'aise bon comme c'est ce que je cherchais donc pour moi c'était une occasion de me faire aider par ce fréci voilà donc voici un peu comment les choses se sont passées et après ça il faut dire que mes sentiments avaient commencé à changer déjà mais tu ne lui posais pas tu ne lui posais pas tu n'avais plus la capacité de lui poser des questions je ne lui posais pas je t'ai devenu comme comment on dit là voilà j'étais contrôlé par ce monsieur donc un soir il me demande que je l'accompagne chez son ami on prend le taxi on s'en va son ami était dans une deux pièces un chambre salon et il a demandé que son ami reste lui également aussi était homosexuel donc il a demandé de rester de passer la nuit au salon et lui et moi nous allions rester dans la chambre mais je suivais le monsieur comme si j'étais un mouton qu'on conduit là-bas voilà je le suivais comme ça et ce fut la première fois que j'ai des rapports sexuels avec lui avec ce monsieur voilà qui t'a qui t'a qui t'a qui t'a payé le plat voilà et après ça j'ai commencé maintenant à avoir des sentiments pour les hommes les choses avaient changé et juste quelques temps après lui il a été affecté sur Bouaké et moi un ami un collègue qui avait eu un chantier là-bas m'avait sollicité donc j'ai dit aucun problème donc je suis parti à Bouaké et je vivais sur lui et donc là-bas nous vivions en couple il avait deux enfants deux filles deux mères différentes ils n'étaient pas mariés voilà il avait il était dans une villa de deux chambres salon donc ses filles occupaient une chambre et lui et moi nous occupions une chambre les enfants avaient pardon les enfants avaient à peu près quel âge c'était des grandes filles non 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 c'était des filles entre 10 et bon la première avait on est 10 ans l'autre avait 8 ans par an elle n'avait pas sûrement idée voilà peut-être qu'elle soupçonait quelque chose parce que on prenait le bain ensemble voilà donc peut-être qu'elle est-ce que je me dis bon elle n'était pas capable de poser la question tout et tout et donc cette vie là que je menais je commençais maintenant moi qui ne buvais pas avant j'avais commencé maintenant à boire les nuits on sortait on partait boire le vin j'étais ivre c'était vraiment une vie de débauche donc tu avais dit une vie misérable et puis tu voulais décrire un peu encore oui donc comme je disais j'étais vraiment malheureux je voyais que j'étais rentré dans quelque chose parce que c'est là que je m'étais rendu compte que j'étais maintenant dans une secte parce que j'avais découvert le logo de la secte ah donc tu participais à des réunions oui et il faut dire qu'à Boaké j'avais pris part de participer à une réunion où c'est là-bas que la première fois j'ai vu une autorité et j'ai vu comment on appelle certaines personnes du milieu du showbiz parlant d'autorité autorité politique c'est ça oui autorité politique aussi avec des magistrats des juges des personnes vraiment voilà affluentes voilà et il faut dire que c'est des personnes vraiment qui sont capables de te détruire voilà et quand j'ai vu ça j'étais vraiment j'ai dit ah ça c'était à des réunions des réunions oui ça c'était à l'une sous des réunions mais succinctement qu'est-ce qui était dit à l'intérieur en quelques secondes là-bas qu'est-ce que vous faites là-bas je vais dire là-bas c'était non seulement on doit beaucoup plus t'enseigner pour te faire comprendre que Dieu n'existe pas et les deux détruits même ça dit tout ce qui est comme christianisme ça dit pour ne même pas que tu puisses même avoir une petite porte pour chercher à te retourner voilà et puis après on parle un peu comment on fait pour être grand tout et tout et puis il y a à la fin il y a des prières qui se font il faut dire que dans cette secte on peut se téléporter ça veut dire ça veut dire que tu es ici mais tu peux te retrouver ailleurs je ne sais pas si c'est le juste mot mais quelqu'un qui il sait pendant qu'il est en train de prier il se retrouve voilà vous voyez un peu voilà voici un peu et lui il avait sa chambre de de prière il pouvait s'étendre même le sol mettre un bras ici un bras là un pied là un pied là et puis rester concentré puis il est dans un voyage ça c'est le patenet d'entre temps c'est ça oui ok et il faut dire que je devais maintenant aller à Bobo du Lasso où il devait avoir la dernière initiation voilà et là-bas toutes les dignités de la secte devaient vraiment être là-bas et nous devions partir il m'avait parlé de ça je lui ai dit il n'y a pas de problème mais dans le plan de Dieu vraiment avec la prière des frères qui suppliaient du chaque jour que le frère sèche revienne je pense que Dieu a bataillé il a eu pitié de moi mais parlons un peu de quelles sont les retombées étant maintenant membre d'une secte étant homosexuel surtout homosexuel qu'est-ce que tu puisque c'était de retrouver une certaine richesse une certaine richesse pardon un certain luxe est-ce que tu l'as obtenu ? oh non non parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps d'aller en profondeur voilà le Seigneur n'a pas permis que je pas beaucoup est-ce que tout ça allait venir quand peut-être que quand j'allais quitter peut-être à bord de la soin un truc comme ça bon mais il y avait des promesses déjà même je cherchais à faire mon permis sur le conduit mais le Seigneur a permis que que je ne le fasse pas voilà parce que je me serais de trouver face à une restitution voilà donc Dieu a permis que je ne fasse pas ça du tout et que mais je voyais des jeunes gens qui étaient dans de grosses voitures voilà des jeunes gens de cette secte oui bien sûr et là-bas si tu n'es pas dans la secte tu ne peux pas entrer dans l'entreprise ils ont des entreprises dans laquelle tu peux travailler si tu es de la secte voilà il faut être tu ne peux pas être un chrétien et puis travailler avec non ce n'est pas possible voilà ce n'est pas possible donc voici un peu comment la chose fonctionnait mais qu'en est-il de Beauvau du Lasso ? Est-ce que tu as pu te rendre là-bas ? Non je n'ai pas pu le voyage n'a pas eu lieu parce que mon compagnon avait eu un empêchement voilà donc le voyage n'a pas eu lieu je pense que Dieu cherchait à me sauver et ça a parti de là de sauver de quoi ? à me sortir ce qui devrait se passer là-bas oui de la mort parce que de l'initiation peut-être définitive voilà parce que j'étais à mi parcours si je partais là-bas ça allait être maintenant total parce qu'il a essayé de m'expliquer un peu comment les choses allaient se passer là-bas c'est ça voilà il m'a dit que là-bas c'est un grand site pratiquement comme un quartier et là-bas le matin on vous réveille tous et tout le monde se met nu homme comme femme tout le monde se met nu et là-bas il y avait tout l'internet en fait c'est un autre monde voilà où vraiment on a le temps de blesser le coeur de Dieu voilà voici un peu comment la chose tous ceux-mêmes de la secte étaient pratiquement des homosexuels voilà donc voici un peu comment les choses allaient être pratiquées là-bas et aux sorties de là-bas là maintenant mais il faut dire déjà que étant déjà abouaké j'étais déjà devenu je commençais à devenir efféminé je commençais à devenir efféminé c'était visible voilà c'était visible c'était visible est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres hommes qui t'abordaient oui bien sûr ici déjà à Bigan un matin je partais je pense bien la rivière à deux mais je prends la voie d'Atoba et je marchais une grave carte est venue garer et le monsieur me dit de monter j'ai dit aïe il dit non il faut monter il était avec son fils qui partait déposé à l'école ok donc je suis monté il se trouvait que à cette époque là j'avais pas encore les yeux ouverts j'étais pas encore devenu sorcier voilà j'avais pas encore les yeux donc je pourrais pas se identifier donc mais lui il avait su que j'étais dedans à lui donc on arrive à identifier oui bien sûr bien sûr donc il m'a pris dans sa voiture et nous sommes partis et arrivé à un moment donné il devait tourner vers l'église vase d'honneur pour aller déposer son fils moi je lui ai dit non je vais pas dans cette direction là je vais comme ça donc dépose moi ici je vais continuer il m'a dit non allons on va déposer l'enfant et puis je vais te déposer là où tu vas et j'ai insisté je lui ai dit non que vraiment c'est pas la peine c'est bon merci beaucoup et quand je suis venu le soir j'ai expliqué ça à mon compagnon qui m'a dit la voiture est comment quand j'ai décrit la voiture il m'a dit non que c'est un des leurs ah donc même à travers leur voiture oui il m'a dit que c'est un des leurs j'ai dit ah ok ok il m'a même montré même un couple vivant dans un immeuble il m'a dit que tu vois cette maison là c'est un monsieur il travaille à l'international mais il est dedans il est aussi homosexuel il est marié légalement il a des enfants mais son épouse ne sait pas ça son épouse ne sait pas que tout ce luxe dans lequel il vive là c'est de l'argent impur voilà donc voici un peu il ne t'a pas dit impur c'est de l'argent issu du milieu voilà c'est ça voilà donc voici un peu comment la chose s'est passée et c'est après maintenant que mes yeux ont commencé à s'ouvrir j'étais capable maintenant de reconnaître un bisexuel j'étais capable de te c'est-à-dire on 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 pouvait même communiquer même pas dans les pensées déjà voilà j'avais quand même atteint un certain niveau déjà gloire à Dieu donc vraiment j'avais vu que vraiment là où j'étais c'était difficile c'était vraiment difficile parce que ma santé commençait maintenant à prendre un coup ma santé commençait à prendre un coup et j'ai décidé vraiment de partir et là je ne savais pas que j'allais être menacé mais à quel moment puisque tu nous as aussi parlé que tu es même devenu un sorcier oui déjà tu as entamé tu avais la capacité de voir voilà voilà c'est de ça que je parle que c'était la soulignée maintenant que je pratiquais parce que comment on appelle échanger avec quelqu'un c'est-à-dire voir un homme normal et puis savoir que cet homme-là est comment on appelle être un homosexuel comme toi moi j'étais efféminé mais moi je pouvais moi j'étais capable de reconnaître quelqu'un qui n'est pas du tout efféminé voilà un homme normal oui qui est marié qui est normal qui n'est pas du tout efféminé qui n'a rien mais qui pratique la bisexualité voilà j'étais capable de reconnaître la personne le monsieur mec m'avait pris à cette époque-là j'avais rien je n'étais pas du tout j'étais un homme normal mais il a su que j'avais déjà commencé à pratiquer cette chose-là il a su déjà que j'étais rentré déjà dans ce secteur donc c'est ce qui lui a permis de de m'arrêter déjà pour me prendre voilà donc voici un peu comment les choses avaient commencé à fonctionner donc à un moment donné j'avais décidé vraiment de sortir de là et donc je me suis arrangé j'avais trouvé et pourquoi sortir ? sortir parce que je voyais juste que là où je partais c'était une mort certaine voilà une mort certaine et je perdais aussi le ciel avec la raison voilà parce que je savais une chose que là où j'étais quitté là il y a la vérité là-bas que c'est que je suis venu donc j'ai dit même au diable que vraiment j'ai j'ai tout fait pour toi j'ai tout fait pour toi tout en passant il faut aussi dire que au village j'avais fait même un sacrifice où j'ai eu à enterrer un animal vivant un poulet vivant un poulet noir vivant tout ça pour avoir de l'argent pour être riche pour être puissant j'ai fait toutes ces choses donc j'ai dit au diable que vraiment je lui ai servi à tous les niveaux mais tu n'es pas la solution à mon problème donc je retourne sur Abidjan mais j'étais pas et quand je trouvais le transport j'ai fui tôt le matin je suis tombé dans le cas UTB je suis venu sur Abidjan arrivé à Abidjan j'ai été paralysé à Abidjan j'ai été paralysé parce que là tu n'as pas informé ton partenaire oui tu quittais j'étais recherché et menacé menacé je vais vous expliquer après parce que vraiment il faut dire que c'est une secte vraiment qui au fait ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent faire voilà dans ce pays parce qu'ils sont quand même dans des grandes positions dans la société ils peuvent voilà ils peuvent vraiment donc leur crainte était que je suis sorti qu'est-ce que je vais peut-être faire qu'est-ce que je vais dire dénoncer donc voilà donc j'étais vraiment menacé ça c'était vraiment quelque chose donc bon cependant aussi j'avais mon problème sur la santé ça n'allait pas du tout j'étais en train de mourir et un matin à 6 heures par là mon téléphone sonne c'est le pasteur Biaye qui m'appelle et là tu revenons un peu sur ta condition tu es paralysé tu te retrouves là et tu ne peux rien faire et c'est en ce moment que tu reçois un appel oui je reçois un appel de mon fils de disciple mon père spirituel qui m'appelle qui me dit Kouadjou tu es où et je réponds je dis je suis en train de mourir il m'a dit bon tu es dans quel cathé et je lui ai dit je suis à Angré 7ème tranche il a pris sa voiture il est venu me chercher il était avec une soeur ils m'ont soulevé ils m'ont mis dans la voiture et nous sommes partis ensemble en assemblée et l'assemblée est là où j'avais cru et je suis parti c'était vraiment honteux parce que combien de temps après à peu près la sortie et le retour parce que un an environ je pense bien parce que je suis revenu vers 2016 voilà par là j'ai pas exact mais c'est vers 2016 maintenant que je suis revenu donc j'ai passé bon 2016 on peut dire voilà 2016 voilà c'est là que je suis revenu définitivement et on m'a fait asseoir et on m'a fait coucher sur une natte puisque tu n'arrivais pas à marcher puisque les frères les frères étaient là en train d'adorer ils ont mis une natte on m'a fait coucher sur la natte j'avais honte de moi-même alors là il faut saluer la bonté de Dieu au travers des frères parce que j'avais régné Dieu j'avais régné Dieu parce que là-bas il fallait régné Dieu il fallait proclamer ses paroles et je l'avais fait c'était vraiment j'avais juste vu la bonté de Dieu pour moi parce que plusieurs sont retenus dans le monde n'ont pas eu cette grâce-là de revenir mais à moi le Seigneur vraiment a été bon il a été bon et après l'adoration les frères m'ont fait asseoir sur deux chaises doublées ils ont supplié le Seigneur parce que quand il m'avait vu même j'ai vu j'étais devenu blanc parce que les 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 pommades que j'utilisais j'utilisais les choses vraiment quand ils m'avaient vu ils avaient compris que vraiment celui-ci il venait très loin ils ont supplié le Seigneur de me pardonner d'abord pour ma rébellion et ensuite les frères ont ordonné que je me tienne debout dans la prière dans la prière et les frères m'ont soulevé j'ai marché pour venir à la maison Alléluia gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour sa bonté et même ça c'est le même jour 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 le pasteur et les autres frères ont prié pour moi et j'ai marché je me suis tenu sur mes pieds ça a été vraiment une très grande victoire et je suis reparti j'ai acheté à nouveau un cahier de 100 pages encore j'ai tout repris et là j'ai été vraiment ferme j'avais décidé même si je devais dormir sans manger je vais le faire mais tout était quand même revenons est-ce que tout était normal tu te lèves tu pars à la maison Dieu c'est la décision que tu prends le diable c'est la décision que tu prends est-ce que c'était aussi simple facile comme ça de récupérer encore un cahier noter tout tu dis au Seigneur moi je reviens est-ce que les choses étaient aussi aisées à ton niveau non pas facile parce que j'étais quand même et puis voilà je voulais souligner chose d'un fait quand j'avais rétrogradé à cause de la situation et puis à cause de la mère et de mon fils la pression voilà quand je suis revenu elle a refait surface encore elle a refait surface elle veut rétablir encore les liens tout et tout c'est-à-dire après que les frères aient prié pour toi oui elle est revenue encore elle est revenue encore et les gens de la secte là j'avais refusé je lui ai dit non et les gens de la secte m'appelaient pour me menacer ils m'appelaient pour me menacer parce que en leur sein il y a des avocats il y a des juges il y a plein de choses plein de personnes qui peuvent c'est-à-dire on peut te condamner pour un délit voilà donc j'avais en même temps peur je me disais que oh seigneur que ceci ne me retrouve pas donc j'avais prié j'ai demandé au seigneur permets que ces hommes là m'oublient quand j'ai levé cette prière là à Dieu c'est fini ils ne m'ont plus appelé c'était pratiquement combien de fois comme ça est-ce que tu recevais un appel chaque jour ou bien non pas chaque jour non pas chaque jour mais peut-être un truc de peut-être deux fois dans la semaine comme ça où on cherchait ma position tout et tout voilà et précisément précisément ton compagnon d'alors parlant de lui qu'est-ce qu'il faisait lui lui aussi il m'a menacé voilà lui aussi il m'a menacé il te menace pourquoi est-ce que tu as eu à lui dire clairement que tu as décidé maintenant de sortir et d'appartenir oui 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 ça je l'ai fait quand je suis venu que je l'ai eu au téléphone je lui ai dit que c'est fini je sors voilà c'est la menace pour t'es-tu quoi bon je dois revenir si tu ne reviens pas parce que voilà lui et moi il y a déjà quelque chose qui est établi tout et tout donc faut que je revienne pour dire même que même quand je suis revenu au Seigneur parce que je me suis marié en 2018 un jour j'étais assis dans mon salon à Banguru j'avais une puce m'ouvre le téléphone sonne c'est lui qui m'appelle il avait ce numéro il avait je ne sais pas mais il avait gardé ce numéro je décroche oui allô c'est qui il me dit son nom et je lui ne m'appelle plus jamais j'ai coupé j'ai raccroché et deux jours après le téléphone a été volé nous allons tu un peu plus loin revenons sur le cahier le cahier de 100 pages après la prière des frères après ce miracle accompli par le Seigneur Jésus tu as eu à prendre donc un cahier tu gérais les menaces et tu étais sur ta position d'appartenir à Jésus donc revenons sur cet aspect tu as donc repris la repentance c'est ça oui j'ai repris toute la repentance et après ça je n'avais pas repris le baptême mais le Saint-Esprit m'a convaincu de reprendre sur mon baptême donc j'ai repris sur mon baptême au fait j'ai tout repris à zéro j'ai refait sur le brisement des liens il faut dire que après sur le brisement des liens les les comment on appelle les démangaisons que j'avais tout et tout avaient disparu aussi voilà et puis je pouvais maintenant avoir des victoires dans mes songes je me rappelle bien j'ai fait un songe où le crocodile je m'étais retrouvé face au crocodile mais là il n'était plus vraiment celui que j'avais c'était un énorme crocodile qui pouvait vraiment m'anéantir sur me bouffer ça dit qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement voilà c'est à dire que tu enlèves même la cinture de sécurité tu l'as jeté je l'ai jeté j'ai cassé le crocodile même est mort mais malgré tout il te poursuit mais l'esprit je me poursuivais et c'est comme ça le seigneur je vois une grosse machette qui apparaît dans ma main et je l'ai jeté je l'ai jeté je l'ai éventré je l'ai rembessé mais je l'ai rembessé un crocodile vraiment qui énorme très énorme très énorme et j'ai eu la victoire sur lui depuis lors en tout cas je ne l'ai plus revu encore dans le message et j'ai commencé à avoir des victoires encore après le boussement des liens parce que mon père après avait été frappé par le seigneur parce que je ne sais pas quelle pratique il voulait faire moi je ne savais pas que mon père était sorcier voilà je ne savais pas puisque je n'ai pas beaucoup vécu avec lui comme ça donc je ne m'étissais pas les choses et il a été frappé et avant de mourir c'est là qu'il a confessé tout ce qu'il avait fait à mon envoi c'est là qu'il a dit que non son travail avec sa cousine c'est moi qui ai gâté même l'argent même que elle avait donné c'est moi qui ai gâté c'est moi qui ai fait comme ceci c'est lui qui a gâté voilà il a vraiment confessé tout 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 et il cherchait dans leur confrérie dans leur confrérie c'est moi qui devais être l'hérité donc il est venu pendant qu'il était malade il était venu m'attaquer à Banguru et vraiment ce jour là ça a été une très grande victoire pour moi parce que dans le songe je me suis retrouvé dans son champ et je vois le champ était brûlé je me suis dit mais mais pourquoi tout le champ est gâté comme ça brûlé tout tout bon il s'est justifié je ne comprends pas trop bien ce que je disais et puis on se retrouve devant une cabane une case et il m'a attrapé parce que mon père bon je n'ai pas pris sa forme c'est quelqu'un qui était grand très costaud donc il m'a saisi par les mains il a pris mes deux bras il a cherché à poser sur sa tombe ici et puis prendre pour lui aussi poser c'est à dire il cherchait à me transmettre pour son pouvoir avant de mourir je luttais avec lui lorsque j'ai dit au nom de Jésus il est tombé il est jugé il est tombé il est resté à terre et je me suis lévé alléluia c'est comment j'ai pu avoir la victoire le lendemain j'avais appelé ma petite soeur j'ai dit voici ce son que j'ai fait ma petite soeur a appelé au village elle a appelé ma maman pour dire que le vieux est parti attaquer Serge et ma maman a demandé à mon père tu l'as attaqué Serge il dit oui que je ne suis pas attaqué il a reconnu qu'effectivement il est venu et m'attaquer donc vraiment et il était aussi dit que je ne devais rien faire je ne devais pas me marier rien du tout mais aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ dans sa grâce dans sa miséricorde a permis que je puisse apprendre un métier connaître un métier et avoir même démarché aujourd'hui il arrive des moments où j'engage même mon propre patron qui m'a formé voilà ça ça c'est la grâce de Dieu ça c'est la grâce de Dieu vous voyez donc vraiment je me suis marié le Seigneur nous a bénis avec une mauvaise petite fille c'est vraiment un miracle voilà donc vraiment je veux dire merci à ce grand Dieu je suis quand même curieux de savoir est-ce que tu as revu Alain Alain non Alain qui t'avait dit je l'ai eu au téléphone je ne sais pas WhatsApp c'est ça voilà et comme quand je je pense bien quand quand je revenais sur le Seigneur je pense qu'il était parti en Égypte il avait eu une bourse d'études voilà mais aujourd'hui il est en France aujourd'hui est-ce qu'il t'a rappelé cette phrase ou bien tu lui as rappelé non c'est moi parce que je ne vais jamais oublier ça je lui ai dit que effectivement ce que tu as dit c'est vrai est-ce que tu confirmes ça sur le plateau oui je confirme que au fait je suis arrivé à un niveau regardez un peu je je quittais un jour à Banguru en ce moment je n'étais pas encore fiancé j'avais eu mon premier marché à Banguru et je quittais là-bas parce que le fils l'enfant que j'ai eu avec cette fille-là elle est attir donc elle est à couper plus précisément sur la ferie donc je devais faire escale là-bas passer quelques jours bon deux jours avec l'enfant et puis remettre son agent de poche tout et tout voilà quand je suis parti j'avais pu lui faire deux jours deux nuits je m'en vais ils avaient c'est-à-dire la grande mère de mon fils plus sa mère avait planifié me replonger encore dans dans le bain chaud du péché et qu'est-ce qui se passe d'habitude quand je vais là-bas on me loge à part c'est-à-dire je dors dans la chambre des visiteurs je mange même seul mais ce jour-là je vois que j'ai été servi à table avec cette dernière dans la même assiette j'ai dit mais attends ça c'est quoi ça j'ai trouvé ça bizarre la nuit on va me loger dans la chambre de la fille j'ai dit ah bon peut-être que comme l'autre chambre était occupée donc certainement puisqu'il a dormi avec sa maman je vous assure parce que la nuit la fille vient elle veut coucher avec moi ça a été un combat j'ai dit non non c'est pas possible et j'entendais la voix du dame qui me disait que non tu peux te répentir après après t'as demandé pardon à Dieu et puis ça va passer j'ai entendu une autre voix qui m'a dit ça pourrait être ton dernier péché ça pourrait être ton dernier péché ça m'a dit que Dieu me disait là que là là si tu retournes encore vraiment je vais récupérer le souffle de vie et j'ai eu une force j'ai dit au Seigneur s'il te plaît aide-moi sort-moi de là parce que c'est quelqu'un même que je ne m'en ai pas donc vraiment aide-moi et j'ai eu la force je lui ai dit Prisca sort de la chambre je l'ai chassé ça c'est la vie des vrais enfants de Dieu oui j'ai eu la victoire et le lendemain matin sa mère a dit c'est-à-dire la mère de cette fille-là c'est ça a dit qu'elle partait au campement donc moi aussi la vie que nous la vie moi aussi je vais à Abidjan donc je n'ai plus passé encore une seconde le matin j'ai pris mon sac et j'ai continué mon chemin sur Abidjan voici comment j'ai fui cette dernière il faut dire que de toutes les femmes que j'ai eues dans le monde celle-là avait vraiment une emprise voilà une emprise sur ma personne elle me dominait elle me dominait je ne pouvais pas vraiment lui résister à tous les niveaux elle était comme une principauté même pour moi mais ce jour-là le Seigneur m'a donné la victoire et depuis ce jour les choses sont finies c'est ça avant de on va terminer tout à l'heure avec ta vie à quoi ressemble ta vie actuellement mais avant de parler de ça j'aimerais quand même savoir à partir de ton histoire avec ce que tu es devenu en ce moment qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui accordent un cachet naturel à la big sexualité ou à l'homosexualité qui prétendent ou qui soutiennent que non c'est quelque chose que je ressens donc normalement je suis l'élan de mon coeur qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui accordent surtout un cachet naturel à ce péché je pourrais dire gloire à Dieu parce que pour être vrai il faut vraiment dire aux gens que c'est pas la peine parce que derrière ce péché impuissant démon est derrière qui vraiment détruit la vie de l'homme donc je peux pas vraiment conseiller même à un individu c'est-à-dire aujourd'hui même quand j'allume la télévision que je vois les homosexuels sont en train de manifester pour dire qu'ils veulent qu'on les reconnaisse qu'on reconnaisse sur leurs droits donc on doit les laisser libres les hommes doivent se marier entre eux vraiment j'ai le coeur même qui se déchire parce que je vois l'horreur de la chose voilà c'est pas vraiment c'est du faux c'est pas possible qu'un homme puisse aimer aime notre homme c'est pas possible voilà c'est pas possible il y a forcément un esprit voilà il y a un puissant démon qui est derrière et qui change tout en toi un puissant démon qui est derrière ça vient pas de Dieu du tout c'est pas du tout normal ok le Seigneur Jésus a eu pitié de toi il te voulait tu l'as accepté mais cette secte je pourrais dire qui a pour paix le diable te voulait te courait encore après c'est ça comment est-ce que tu as eu à gérer la menace et comment tu t'es débarrassé définitivement de cette secte bon pour répondre à cette question il faut dire que c'est pas la prière parce que j'avais dit au Seigneur qu'il est pitié de moi que ces personnes m'oublient et c'est comme ça que je n'ai plus reçu de coup de fil jusqu'à ce que la dernière fois où j'ai reçu un coup de fil venant de ce compagnon de secte là c'était je sais plus trop l'année mais j'étais j'étais dans le mariage j'étais déjà marié où j'étais assis dans mon salon et puis j'ai reçu un coup de fil et c'est comme ça que tu as dit quelques années même après oui bien sûr quelques années après je reçois un coup de fil parce que j'avais une puce Mouv avant voilà et je reçois un coup de fil je décroche je demande c'est qui il se présente je lui ai dit non ne me rappelle plus jamais et j'ai coupé quand j'ai coupé deux jours après le téléphone a été volé j'ai cherché à récupérer la puce à Mouv mais je ne sais pas pourquoi mais les conditions que Mouv m'avaient donné vraiment j'ai dit à Mouv ok il n'y a pas de problème prenez la puce Dieu merci c'est un très bon débat là c'est fini mais je vous pour être vrai avec vous aujourd'hui j'ai la capacité aujourd'hui j'ai l'autorité aujourd'hui même si je voyais un des morts qui me parlait encore en tout cas je serais capable vraiment de le mettre sur les rails voilà parce que j'ai toutes les âmes qu'il faut aujourd'hui et de lui donner Jésus bien sûr c'est ça donc Dieu soit béni pour cette riche expérience le Seigneur vraiment t'a aimé il faut le dire le Seigneur a été très bon pour toi et à quoi ressemble succinctement ta vie actuellement aujourd'hui par la grâce de Dieu tout va très bien comme je l'ai dit je suis marié légalement en Christ mon épouse et moi nous avons une merveilleuse petite fille mon épouse travaille moi également je suis dans le bâtiment par la grâce de Dieu il ne se passe pas en tout cas un mois ou bien trois semaines sans que je n'ai quelque chose à faire non Dieu permet toujours qu'on m'appelle pour du travail donc le Seigneur vraiment pourvoit chaque jour à nos besoins et nous sommes heureux et vraiment je lui dis merci voilà en tout cas vraiment ma joie est grande parce que le Seigneur m'a vraiment restauré restauré parce que moi étant devant moi je me pose bien la question quelle était cette personne qui ou du moins quelle est cette personne qui dit qu'elle était efféminée parce que bon rien ça c'est vraiment une transformation du Seigneur mais à partir de cette expérience en faisant la comparaison avec la vie qui était dominée par les visites ou la pratique de l'occultisme ou la visite étant membre d'une secte et actuellement étant en crise comment est-ce que tu définis le bonheur selon toi le bonheur pour être vrai le bonheur vraiment pour le définir il faut dire que il se trouve en Jésus Christ le vrai bonheur c'est quand on donne la vie à Jésus le vrai bonheur c'est quand Jésus lui-même transforme ton histoire quand tu quand tu étais quelqu'un qui était sous la malédiction et que aujourd'hui tu as été délivré de la malédiction tu as le ciel vraiment il n'y a rien de plus bon que ça voilà le vrai bonheur c'est comme ça je peux le définir c'est quand tu as le ciel voilà premièrement tu as le ciel et puis les autres choses maintenant suivent aujourd'hui tout ce que j'ai aujourd'hui c'est le fruit de mes efforts j'ai pas volé voilà j'ai pas volé je ne vole plus je ne vole plus je ne fais plus de surfacturation voilà donc quand j'ai un million dans ma main je sais que vraiment je l'ai mérité voilà à tous ceux qui souhaitent donner un marché à notre frère qui ne fait plus de surfacturation c'est fini les choses sont faites avec beaucoup d'intégrité gloire soit rendu au Seigneur merci beaucoup à notre Dieu qui continue d'agir on ne va pas te laisser là tu regarderas la caméra tout droit à nos téléspectateurs sûrement un mot qu'est-ce que tu as à leur dire que le Seigneur vous bénisse abondamment chers frères et sœurs vous qui me suivez vous avez certainement écouté mon témoignage il y a peut-être certains éléments que je n'ai pas pu peut-être mentionner mais la seule chose que je peux vous dire c'est que le vrai bonheur c'est en Jésus Christ et le vrai Jésus Jésus délivre du péché de la masturbation il délivre du vol du mensonge il délivre des sectes de l'emprise des sectes c'est une réalité parce que moi-même j'y étais je suis un témoin j'ai pratiqué ces choses et Jésus bénit parce qu'aujourd'hui je suis un homme béni Jésus m'a donné une épouse merveilleuse il m'a donné enfant et il m'a donné aussi du travail parce que avant il ne savait rien faire de mes 10 doigts mais aujourd'hui j'ai un travail que je fais et cet argent là quand je tiens ça en main je l'engrasse à Dieu parce que je ne l'ai pas volé donc vraiment je voudrais te conseiller de donner la vie à Jésus reparte-toi tes péchés décide-toi à abandonner tous tes péchés et Jésus batte dans le ciel que le Seigneur te bénisse Amen et nous disons Amen merci beaucoup bien-aimé frère Kwame Kwadio Serge qui est notre frère basé à Bengourou au centre-est de la Côte d'Ivoire et notre frère vice-président de la jeunesse de la région et aussi le responsable des évangélistes et donc un serviteur de Dieu merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation et merci pour ton témoignage merci pour ces paroles sages issues de ton expérience sûrement nos téléspectateurs ont été touchés que Dieu te bénisse abondamment Amen merci beaucoup que Dieu vous bénisse Amen et merci quant à vous très chers téléspectateurs à la suite de notre témoin que pourrais-je dire oui le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus Christ le Seigneur Jésus nous promet le repos il nous dit de prendre son joug qui n'est pas du tout lourd si tu recherches le bonheur chez le diable il te présentera sûrement deux canaries comme notre témoin le canary où on a un semblant de bonne odeur et le canary où on a un semblant ou du moins je pourrais le dire le canary de mauvaise odeur le diable ne peut rien faire de bon il n'y a pas de bon Satan le vrai bonheur c'est en Jésus Christ notre frère a fait face à une preuve il n'a pas pu supporter oui quand tu viens à Jésus il y a des exigences il y a des restrictions mais il faut être patient car il construit nos vies voici aujourd'hui le Seigneur a construit la vie de notre frère Serge c'est un homme heureux et épanoui il peut aussi le faire pour toi il suffit tout simplement de suivre ses instructions de supporter les épreuves qui se présenteront à toi et de suivre son chemin tu retrouveras toi aussi le vrai bonheur nous pouvons t'aider à l'expérimenter il suffit tout simplement de nous appeler sur ces différents contacts qui s'affichent au bas de ton écran merci d'avoir suivi l'EU Transformer nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'ici là portez-vous bien et que Dieu vous bénisse Jésus-Méry qui part dans la vie Jésus-Méry